Prenez place et bienvenue au palais de justice du comté de Volusia, en Floride. Il s'agit de l'audience préliminaire d'Alan McCarthy, accusé d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre d'un juge dont il pense à tort qu'il a enlevé ses enfants lors d'une affaire de garde il y a 14 mois. L'audience a commencé sur une note sauvage. L'accusé a fait un doigt d'honneur au juge et a refusé de répondre. « Je ne suis pas sous serment », n'a cessé de répéter l'accusé. Ce qui est hilarant dans cette affaire, c'est qu'il ne s'agit même pas du juge qui aurait enlevé ses enfants, mais d'un juge innocent qui est sous le feu des critiques pour un crime imaginaire commis par un autre juge. Et le va-et-vient continue. « Voulez-vous être dans la salle ou non ? Tu veux me sucer ? » « Je préfère ne pas le faire, monsieur. » « Eh bien, vous avez une bouche pour cela. » « Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît ? » « J'ai encore beaucoup de jurons à faire et je dois mouiller ma putain de bouche. » « Voulez-vous être ici quand le jury sera là ? » « Qu'est-ce que tu crois, bordel ? » « Je ne sais pas. J'ai besoin que vous répondiez. » McCarthy est traîné hors du tribunal et condamné à 20 ans de prison dans une prison d'État de Floride. « Nous nous rendons à Bérea, dans l'Ohio, pour l'audience de probation de William Demopoulos, 18 ans, qui est en probation pour dégradation criminelle, utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur et entrave à la justice. L'audience de probation démarre sur les chapeaux de roue. Le juge Chris Green demande à William de remettre son téléphone à son agent de probation. Le prévenu refuse et est même prêt à renoncer à sa liberté pour son téléphone portable. Le juge lui explique pourquoi il doit obéir aux règles. « Lorsque vous êtes en probation, votre agent de probation a le droit de prendre tout ce qu'il veut de vous. S'il veut fouiller votre téléphone, il le fait. Le problème, c'est que vous ne voulez pas respecter les règles de qui que ce soit. Vous voulez jouer selon vos propres règles, ce n'est pas comme ça. » Le juge demande aux officiers de passer les menottes à l'accusé et comme les adjoints se rapprochent de lui, William ne voit qu'une seule issue et il l'apprend. Les agents l'ont immédiatement maîtrisé alors qu'il descendait de la table. Le juge révoque sa probation, l'accuse de résistance à l'arrestation et le condamne à 40 jours de prison. Nous sommes au tribunal de district de Jefferson pour l'audience de libération sous caution de Brice Rhodes, qui avait déjà été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'avoir abattu un homme, puis tué deux frères parce qu'il craignait qu'il ne révèle à la police son implication dans le meurtre précédent. Brice Rhodes a été amené au tribunal aujourd'hui avec des moyens de contention et un masque de protection contre les crachats, mais cela ne l'a pas empêché d'interrompre et d'intimider constamment le juge. « Écoutez, arrêtez de parler. Non, va te faire foutre, salope. Vous avez été... J'en fais le serment. Vous avez terminé. Non, je n'ai pas fini. Vous êtes accusé de... Je me moque de ce dont on m'accuse. Je vais continuer à parler parce que je ne veux pas avoir à vous revoir ici pour cela. Tu crois que je vais découvrir où tu vis ? Qu'est-ce que tu crois, salope ? Je ne donne rien de tout cela. Je n'ai rien fait. » À la suite de cette épreuve, Brice Rhodes est accusé d'avoir proféré des menaces au troisième degré et d'avoir intimidé une personne participant à la procédure judiciaire. Toujours dans le Kentucky, mais cette fois au tribunal du comté de Bourbon, où Bass Webb, 30 ans, a été inculpé de deux chefs d'accusation de tentative de meurtre. La juge a décidé de se retirer du procès parce qu'elle connaissait les deux victimes que l'accusé avait failli tuer. Elle était loin de se douter que l'accusé avait un cadeau d'adieu pour elle. « Il est hors de question que je juge cette affaire ou que je poursuive la procédure en vous voyant une seconde de plus. » Si vous n'êtes toujours pas convaincu, regardez à nouveau lentement lorsqu'il crache littéralement sur le juge. Webb a été inculpé et immédiatement escorté vers la sortie. Il a été reconnu coupable d'agression au troisième degré et a été condamné à 15 ans de prison. Nous sommes de retour au tribunal municipal de Bérea, où Milton Watts, 21 ans, s'est rendu à la police après qu'un mandat d'arrêt ait été délivré contre lui parce qu'il ne s'est pas présenté à l'audience pour violences domestiques. Milton Watts s'est présenté au tribunal sans avocat, espérant pouvoir se représenter lui-même sans aucune connaissance de la loi. Notre juge préféré, Chris Green, a décidé de lui lancer un os et de lui demander s'il savait ce qu'était une caution. « Je n'en ai rien à faire pour être honnête avec vous. » « Cela vous coûtera 30 jours dans la prison du comté pour outrage. 5000 dollars de caution en espèces, sous réserve d'une ordonnance de protection temporaire. » Watts s'était déjà creusé un trou de 5000 dollars et 30 jours de prison, mais il creuse encore plus profond. « Merde, j'ai déjà ruiné ma vie. C'est 60. Vous voulez aller jusqu'à 90 ? Merde. C'est 90 de plus. Merde, 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 merde. C'est 180. Merde, c'est 360. Maintenant, je dois venir ici et foutre ma vie en l'air. Va te faire foutre. Combien de jours voulez-vous me donner maintenant ? Tu comptes encore, bitch ? J'en suis à environ un an d'outrage au tribunal, donc. » Malgré le fait que le juge Green ait décidé de prononcer une peine de 360 jours dans le feu de l'action, il s'est finalement contenté d'une peine de 90 jours à l'encontre de Milton. Nous nous rendons maintenant à Jackson, dans le Michigan, où Jacob Larson fait l'objet d'une audience pour violation des règles de protection personnelle. Il est accusé d'avoir fait des avances non désirées sur Facebook à une ancienne connaissance du lycée, qui avait déjà déposé une injonction de ne pas faire à son encontre. C'est ce même juge qui a délivré l'ordonnance restrictive à Jacob Larson il y a 4 mois. « Vous savez, je vous avais dit de la laisser tranquille, mais apparemment cela n'a pas été compris. Alors aujourd'hui vous allez en prison pour 3 jours. Putain ! Et la prochaine fois que vous violerez, vous irez en prison. Toi, toi et elle, vous êtes tous copains copains. Vous savez quoi ? Vous avez une mauvaise attitude. Vous avez eu une mauvaise attitude la dernière fois. Vous et elle êtes copains copains. Vous vous entendez bien. 45 jours prison du comté. Foutaise. 93 jours dans la prison du comté. Si vous voulez prendre un an, essayez tout de suite. » Larson est accusé, il l'envoie en prison. Mais cela ne s'arrête pas là. Le prévenu refusant d'être escorté hors du tribunal, le juge intervient pour le maîtriser. Larson est condamné à 93 jours de prison dans le comté. Nous sommes en direct du Wisconsin pour la sentence de cet homme, Daryl Brooks, qui a été reconnu coupable d'avoir tué 6 personnes et d'en avoir blessé une douzaine d'autres après avoir conduit son 4x4 à une vitesse de 39 miles à l'heure dans une parade de Noël à Waukesha. Dans le Wisconsin. Il a traversé 68 personnes différentes. Il a continué jusqu'à la fin au cours du procès. Brooks a refusé le droit à un avocat et a voulu se représenter lui-même. En outre, il a été expulsé du tribunal à plusieurs reprises pour des interruptions et des débordements. Et ce déchaînement a atteint son paroxysme pour une raison très mesquine, la prononciation du mot « défendeur ». Je voudrais fournir au défenseur, il fallait donc le dire. Il fallait le dire, défenseur. J'ai entendu ce travail et j'ai entendu que c'est à votre avantage. Non, ce n'est pas le cas. Rien de tout cela ne me profitera. » Avec Brooks, clairement incliné, il décide d'avoir un regard fixe avec le juge. « Je dois faire une pause. Cet homme est en train de me fixer du regard. C'est très irrespectueux. Il tape du poing. Franchement, ça me fait peur. » Le jury a reconnu Brooks coupable des 76 chefs d'accusation retenus contre lui et l'a condamné à six peines de prison à perpétuité, plus 700 années supplémentaires d'emprisonnement. Nous sommes ici pour la lecture de l'acte d'accusation de Jérémy Christian, qui a été inculpé de deux chefs d'accusation de meurtre au second degré après avoir poignardé et tué deux hommes dans un train et grièvement blessé une troisième personne. Lors du prononcé de la peine, l'un des parents des victimes fait une déclaration d'impact et c'est là que Christian explose. « À M. Christian, votre mère aurait dû vous avaler. Vous êtes une perte de souffle et quand vous mourrez et irez en enfer, j'espère que vous pourrirez. À bientôt, bitch. Tu ne seras pas mère non plus. Tu fous en l'air tout notre système. George Floyd. George Floyd. J'aurais dû te tuer, bitch. Tout le monde sait que tu es un menteur. Tout le monde sait que tu es un menteur. » Après avoir accompagné Christian à la sortie, le juge le condamne à deux peines de prison à perpétuité consécutive, assorti de 25 ans supplémentaires pour ses autres condamnations. Nous nous rendons ensuite à Las Vegas, dans le Nevada, pour une audience de mise en accusation. Joshua Martinez a choisi de se représenter lui-même après avoir été accusé de conduite avec un permis de conduire suspendu. Le défendeur, apparemment très au fait de la loi, décide de poser des questions au juge et d'approfondir les détails juridiques. D'accord. Et y a-t-il une personne blessée ou des dégâts matériels ici ? Il s'agit d'une accusation portée par la ville de Las Vegas. Monsieur Oké, donc la ville est la victime dans cette affaire. La ville est le... Oui, l'accusation. Ils sont donc la victime. Le juge en a manifestement eu assez de voir l'accusé essayer de faire le malin. Je suis responsable de cette salle d'audience et vous allez. Non, nous sommes responsables de la salle d'audience. Le juge décide de lui montrer qui est le responsable et ordonne son expulsion. Il s'agit d'un outrage direct au tribunal. Vous êtes en infraction. 20 minutes plus tard, il est ramené pour s'excuser de l'outrage direct au tribunal. Mais Martinez reste inflexible. Il a été condamné à 15 jours de prison pour outrage au tribunal. Et l'accusation initiale de conduite sans permis a été rejetée par la suite. Nous sommes aujourd'hui à Orlando, en Floride, où Dale Roy Greenman fait l'objet d'une audience de libération sous caution pour des accusations de vol. Il serait entré dans un magasin 7 sur 11, aurait pris un paquet de cigarettes, un gros briquet et un gâteau raid. Puis, alors qu'il se trouvait devant le caissier sur le point de payer, il serait simplement sorti sans débourser un centime. Monsieur Greenman avait déjà été accusé de falsification de preuve dans une affaire distincte, ce qui pourrait faire passer son inculpation actuelle de délits mineurs à crime. En entendant cela, Monsieur Greenman a immédiatement explosé et s'est lancé dans une diatribe de 30 secondes. C'est de la foutaise ! Tu fais ce que tu veux, bitch ! Je m'appelle Monsieur Greenman et je suis le témoin fédéral du gouvernement fédéral des États-Unis. Je demande un peu de respect, espèce de pute ! Allons en prison pour la durée dont vous avez besoin pour comprendre ce que vous faites. Appelez le commandant en chef maintenant, allez vous faire foutre ! Greenman est éjecté de la salle d'audience et placé en garde à vue. Et sa caution est quadruplée, passant de 250 à 1 000 dollars. Nous nous rendrons ensuite à Sanford, en Floride, pour le procès d'Antonio Rosales, accusé d'avoir entraîné une enfant de 10 ans dans une zone boisée et de l'avoir agressée et violée. Lorsque l'assistante du procureur Anna Valentini a commencé sa plaidoirie, Rosales s'est opposée par l'intermédiaire d'un traducteur, mais aussi par ses propres actions. Oh merde ! Veuillez faire sortir le jury de la salle d'audience. Irrité d'avoir été traité d'agresseur d'enfant, Rosales a déversé sa colère sur l'innocent écran d'ordinateur. Avec l'aide des adjoints, Rosales est prise en charge et mis hors d'état de nuire. Le jury a déclaré Rosales coupable de tous les chefs d'accusation et l'a condamné à trois peines de prison à perpétuité. La prochaine audience du Racine County Circuit Court sera consacrée à la condamnation de Sean Riker, qui a été reconnu coupable d'environ 16 délits, dont la mise en danger d'autrui et l'agression sexuelle d'un enfant. Riker avait déjà passé 12 ans dans une prison fédérale pour avoir fait exploser des bombes artisanales et aujourd'hui, il se présente au tribunal avec un masque de crachat et des moyens de contention. Mais si vous pensiez que cela l'arrêterait, vous vous trompez. Il ne perd pas de temps et s'en prend au juge Wayne Marrick. C'est ton idée, Marrick ? Hum, tu m'as fait ressembler à un putain de clown, stupide connard, punk, va te faire foutre Marrick, va te faire foutre. Riker a été expulsé du tribunal par les officiers lourdement armés et a été condamné à 200 ans de prison. Il a tenté de faire appel de la sentence, mais cela lui a été refusé. Permettez-nous de vous présenter Timothy DeMathio, musicien de rock de 34 ans, originaire de Floride. Il a été inculpé de vols simples et de dégradations de biens après avoir prétendument tenté de voler des compléments alimentaires et avoir endommagé des biens à proximité après s'être fait prendre. Cette rockstar décide de se donner en spectacle devant le tribunal. J'allais à Blip pour récupérer mes scripts. Ils m'ont dit qu'il y avait 45 minutes d'attente pour une raison quelconque. Je me promène en faisant du shopping. Je vais aux toilettes pour pisser et me laver les mains. Le directeur est là, il m'attend, pensant que je suis en train de voler à l'étalage. Je ne volais rien du tout. Non ? Non. Mes droits au titre des premiers, deuxième, troisième, quatrième, treizième, quatorzième amendement ont été violés. On dirait que De Mathieu a décidé de commencer son solo de batterie. Mais en fin de compte, le concert de la salle d'audience est écourté et De Mathieu est expulsé de force du tribunal. Il a ensuite plaidé coupable de vols simples et a été condamné à payer 293 dollars. Il s'agit de Sherry Lynn, originaire de Floride, qui a été accusée de coups et blessures et d'avoir résisté à l'arrestation avec violence. Elle est représentée par un avocat commis d'office et, dès la première question, les choses s'enveniment. Avez-vous déjà été traité pour des problèmes de santé mentale ? Pourquoi n'allez-vous pas d'abord vous faire foutre ? Je suis désolé, madame. Je t'ai dit d'aller te faire foutre. D'accord, je suis un peu occupé en ce moment. Le juge trouve d'abord cela drôle. Jusqu'à ce que... Cette salope ! Va te faire foutre, salope ! Hé, cette salope ! Sale conne ! Ferme ta gueule, salope ! Hé, 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 salope ! Passez une bonne journée, madame. Nous allons essayer de vous emmener à l'hôpital. Lynn est condamnée à payer une amende de 50 dollars et à subir une évaluation psychiatrique complète. Nous nous rendons ensuite à Wichita, au Kansas, pour la condamnation de Michael Gaines qui a été reconnu coupable de coups et blessures contre un officier de police. Le juge s'adresse à l'accusé pour lui parler de ses actes. Les mots étaient que vous aviez délibérément mis de la salive sur le marché. Je n'ai pas fait de salive, d'accord ? C'est des conneries et vous allez croire à ces mensonges ? C'est de ça que je parle. Je n'ai pas mis de salive au clou. Vous allez croire un mensonge parce qu'il porte des uniformes. Le juge tente de rétablir l'ordre. « Regardez-moi, j'en ai assez. Tu n'as pas à me crier dessus. Salope, vous êtes, allaitement. Vous allez élever la voix contre moi. Oh mon Dieu ! » Vous avez élevé la voix contre moi. J'ai élevé la voix contre vous. Tu n'es qu'une salope en robe de chambre. Après toutes les insultes, Michael Gaines est gentiment escorté hors de la salle d'audience et le juge le condamne à 13 ans de prison. Nous quittons les États-Unis pour nous rendre en Australie afin d'assister à l'audience de condamnation de Jesse Rose, 25 ans. Cet ancien aspirant joueur de rugby a été inculpé pour blessure par imprudence et agression dans un pub alors qu'il était en état d'ébriété. Rose a lancé son verre et a frappé la tête d'un agent de sécurité. Son avocat a plaidé en sa faveur, affirmant qu'il avait changé, qu'il avait un emploi stable et qu'il vivait dans l'hétérosexualité. Mais le juge n'allait pas permettre une décision clémente pour une agression aussi grave. Il a été condamné à une peine de 14 mois et voici sa réponse. Dégouté par la sentence qu'il a reçue, Rose fait appel au joueur de rugby qui est en lui et défonce la porte. Les choses s'enveniment, il décide de lancer non pas une, mais deux chaises sur les officiers d'autres officiers, entre dans la salle d'audience, le maîtrise et l'escorte hors du tribunal. En raison de l'agitation causée aujourd'hui, il a été condamné à 8 mois supplémentaires à ses 14 mois de prison. Nous nous rendons au tribunal du comté de Campbell, à Newport, Kentucky, où Michael Hugenberg, 34 ans, est accusé d'avoir agressé un adjoint du comté de Campbell. C'est l'accusé au fond et il se lève immédiatement lorsque les jurés entrent dans la salle. Hugenberg est d'abord retenu par les officiers, mais il n'a pas l'intention de se laisser faire. Le bruit strident que vous avez entendu était celui de Hugenberg qui se faisait taser sans ménagement. Il est ensuite expulsé du tribunal et se voit infliger une nouvelle accusation d'agression. Il est reconnu coupable et condamné à 12 ans de prison, en plus du premier chef d'accusation. Nous sommes de retour en Australie où Daniel Nicholson, 35 ans, n'a pas été libéré sous caution dans l'attente de son procès pour détention d'armes. Il comparaît aujourd'hui devant le tribunal pour savoir si le magistrat l'autorise à rester en liberté provisoire. « Je révoque la caution, je révoque la caution. S'il vous plaît, mademoiselle. Non, vous pouvez arrêter. Qu'est-ce qui se passe, mon frère ? Asseyez-vous, asseyez-vous, mademoiselle. S'il vous plaît, mademoiselle. S'il vous plaît, mademoiselle. Je vais vous dire ce qu'est un « s'il vous plaît, mademoiselle ». Réalisant qu'il est sur le point d'être enfermé, Nicholson prend les choses en main et décide de se tirer d'affaires. Il est finalement empoigné par les officiers et traîné hors du tribunal. Il a plaidé coupable de tentative d'évasion et d'avoir causé par imprudence des dommages à un agent des services d'urgence. Il a été condamné à 21 mois de prison et à une libération conditionnelle au bout d'un an. Il a également dû payer une amende de 320 dollars pour l'accusation initiale de port d'armes. Nous nous rendons ensuite à Mount, Michigan pour la mise en accusation virtuelle d'Isaya Gardenhire. Cet homme de 40 ans a été arrêté après avoir commis une série de crimes pendant deux jours et a été inculpé de plusieurs infractions, notamment de meurtre, de violations de domicile et de comportements sexuels répréhensibles. Alors qu'on lui lit la longue liste des charges qui pèsent sur lui, Isaya décide de laisser échapper un gros baillement. Alors que le procureur discutait des charges retenues contre l'accusé, Isaya a pris la parole et a déclaré que c'était sa petite amie qui devait être inculpée, l'accusé de meurtre parce que c'est elle qui l'a fait. Plus tard, au cours de l'audience, l'accusé, bien que menotté, décide de faire un doigt d'honneur au juge, non pas une, mais deux fois. L'audience a finalement été écourtée en raison des frasques d'Isaya. Il est actuellement détenu sous caution de 3 millions de dollars pour une douzaine de chefs d'inculpation. Tout d'abord, nous nous trouvons au tribunal du comté de Clark, dans l'Ohio, pour la condamnation de Ricky Hand, 46 ans, originaire de l'Ohio, qui a un penchant, légère pause, pour les liquides. Et je ne parle pas des bons liquides. Cet homme a été vu en train de jeter ses excréments dans la cour de justice. Difficile à croire, continuer à regarder. Il avait déjà été inculpé de 30 chefs d'accusation, notamment de vols de coffres forts, d'effractions, d'enlèvements aggravés et de vols qualifiés. Apparemment, avant la condamnation, Ricky Hand pensait qu'il allait écopé d'une peine de 23 ans. Mais après avoir entendu la décision du juge Richard O'Neill, il avait des choses à se dire et à retirer de son bras. « Est-ce que tu viens de me donner 40 ans, sœur ? » « Oui, tu viens de me donner 40 ans. Eh bien, devinez quoi ? » Et peu après, de son bras en écharpe, jaillit un flot de fluides corporels. Il avait recueilli ses excréments et son urine dans sa cellule de prison pendant les semaines qui ont précédé l'émeute fécale et il les gardait dans son écharpe de bras. Il a été immédiatement maîtrisé par le service de sécurité du tribunal et son verdict de 40 ans de prison tient toujours avec la possibilité d'une peine supplémentaire à la suite de l'épreuve d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salles d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.